bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision c'est bonjour et bienvenue bonjour à chez les journalistes et réveillés ouais c'est maté à goma ça va tout est calme vraiment c'est là qu'ils vivent dans cette ville volcanique villes touristiques peuvent les constater il ya un bon climat cette fois ci n'y en a pas cette fois ci n'y en a pas alors on nous apprenons qu'hier mercredi à 10h vers boutale et en territoire des masses les rebelles diem 20 ont attaqué les positions des groupes des groupes d'autodéfense wazalendo sur l'axé n'yaki bingo cahire les échanges de tirs en armes lourdes et légères ont sont encore en cours rapporte une source locale contacté par plusieurs médias donc hier il ya eu encore de nouveaux affrontements exactement qu'ils l'aiment quoi d'avoir attaqué des positions des wazalendo exactement vous savez aujourd'hui les pins dans les bottes de de ces agresseurs rwandais s'appelle les wazalendo et messieurs kagame et son james kabarebe ils ont compris ils cherchent la guerre à tout prix nous aussi n'allons pas nous laisser manipuler et pense que les jeunes vont réquiller tout simplement puisque la moniscolaire plébiscite qui sont au démarme n'allons pas réquiller et nous 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 disons que comme ces gens provoquent les wazalendo et les wazalendo sera obligé de prendre tout ce qu'ils auront comme force pour amener ces agresseurs ces agresseurs chez eux et aussi quand même nous féliciter aussi notre gouvernement puisque ils ont ils ont reconnu cette attaque que ces terroristes ont mené contre les positions de nos jeunes compacteurs les wazalendo et les rwandais comme ils ont ils ont échoué à prendre la ville qui est la capitale du nord qui vous la ville de goma ils ont échoué à apprendre les sites les sites les sites minières de rubaya ils ont échoué à contrôler tout retour puisqu'il faut préciser aux gens tout retour n'est pas sous contrôle des 1 23 c'est une partie de retour qui est sous contrôle de la roumaine rwandaise et une partie aussi de niragongo et une partie une petite partie de ma sisi et penser que ils auront les chats libres comme ils ont certaines personnes au sein de l'effort dc et penser que ces personnes vont les faciliter avoir les chats libres parce que c'est comme s'ils passent dans des maisons où il n'y a que des femmes voyez vous et c'est pas n'importe quelle femme d'ailleurs et et penser comme nous sommes à kitchanga comme c'est aussi stratégique nous allons avancer directement vers walikale nous allons passer dans des collines comme c'était à l'époque directement vers rubaya et nous allons contrôler nos mines et si vous regardez très bien c'était aussi cité dans les rapports des experts des nations unies que leur calcul c'est de renforcer leur contrôle sur les sites minières mais malheureusement pour eux ils se sont hérités à une force populaire et cette force populaire majoritairement armée et la branche armée de cette force populaire c'est les wazalendo et la branche non armée c'est cette population qui résiste au sein de leur village qui ont refusé de quitter leur village advient que pourra et du coup les rwandais cherche maintenant à provoquer comme ils ont renforcé leurs troupes ils cherchent à provoquer d'ici et là mais ils ne laisseront jamais et c'est eux qui commencent comme je l'ai toujours dit il y a une gouttelette qui va faire déborder toute une vase lorsque la vase va sera débordée je vous jure qu'ils vont encore commencer les déchets comme c'était ici dans des semaines qui viennent de s'écouler mais les m23 ne lâchent pas non ils ne peuvent pas lâcher c'est des pays nous nous battons contre l'ouganda et le rwanda ils ne peuvent pas lâcher et lâcher c'est atteindre leur gain de cause de même que nous n'allons pas lâcher nous nous sommes chez nous ils ne maîtrisent pas nos territoires ils ne maîtrisent pas nos villages c'est chez nous et ils ne peuvent pas nous intimider chez nous ils vont combattre s'il faut utiliser nos roues nos machettes nous allons les faire et vous allez riposter exactement faroucement nous a non nous n'allons pas réculer nous allons aller jusqu'au bout je vous ai toujours dit la guerre va revenir là où la guerre était venue et oui la guerre est venue du rwanda et c'est là où la guerre doit aller jusqu'au rwanda je vous dis c'est ce qui va nous amener la paix point barre on ne peut pas penser que la guerre va finir par le dialogue autre chose non là on ne peut pas gagner cette bataille vous savez les rwandais beaucoup de lobbyistes les rwandais payent beaucoup de personnes jusqu'au voir même les rwandais payent certains congolais pour leur cause pour certaines personnes qui ne réfléchissent même pas sur l'avenir des personnes qui pensent qu'aujourd'hui nous avons des millions et des millions on peut aller vivre même en amérique même en europe mais tes ancêtres sont ici sont ici c'est que tu seras obligé toujours de revenir ici même si nous on peut partir cette génération révolutionnaire peut partir mais demain après demain leur sang va te réclamer et tu vas revenir ici voir même mourir à l'extérieur avec toute la famille et moi personnellement je crois que comme j'ai dit que la guerre va revenir là où la guerre était venue c'est ça normalement ce qu'on doit enseigner à nos enfants c'est là qui nous agressent sont des rwandais c'est les rwandais qui nous agressent et c'est le régime des kigali qui nous agressent grandissez comme c'est comme ça que ça se passe en iran vous êtes un enfant te dit ce sont les américains qui est notre première cible les américains sont nos premiers ennemis et nous c'est le régime kigali qui est notre premier ennemi puisque si ces gens c'est puisqu'ils sont moins intelligents les rwandais ne peuvent pas vivre ça la rdc mais la rdc peut vivre ça les rwandais ça voyez vous et moins intelligents que monsieur kagame puisque à l'époque il avait toujours ce suppléatif au congo qui faisait terre aux gens qui nous intimider vous voyez si vous faites ça directement va te couper la tête et amener ça qui gali si tu fais ça vous voyez mais nous on a brisé la peur on a accepté de faire combat contre nous même contre notre propre esprit c'est ce risque que vous avez pris aussi exactement nous savons nous recevons de menace à menace et à celles qui nous disent ta tête nous allons tu vas voir on va te découper mais vous ne lâchez pas on ne peut pas lâcher si on lâche exactement si on lâche d'officier on est mort directement et on est mort lorsque vous ne parvenez plus à exercer vos devoirs lorsque vous ne parvenez plus à agir de vos droits il est de mon plein droit et dévoi de respecter de fait respecter de combattre pour mon pays moi je n'ai autre pays que les congo il ya ceux qui se sentent beaucoup étrangers qui est congolais mais moi je me sens congolais qu'étranger c'est pourquoi je dois défendre cette patrie vous savez moi je crois que nous ne devons pas dire comme ces gens là qui disent que les congos me doit non faut se demander moi qu'est ce que je dois les pays j'ai un devoir pour mon pays pour ma patrie et c'est demain après demain que ma patrie aussi me payera moi et vous moi je crois que tous nous devrions incarner cette philosophie de comprendre que c'est le congo d'abord autre chose c'est après mais on a l'impression moyenne oké les rois de soleil 23 n'attaque plus les fardessé aujourd'hui c'est le wasalendo ils ont ils ont compris ils ont compris qu'ils ne font pas attaquer les fardessé mais ils préfèrent attaquer le wasalendo s'ils ont changé leur manière d'attaquer parce qu'ils ont compris que s'ils attaquaient les fardessé vont dire qu'ils vont violer ils ont violé les scelles parce que les fardessé c'est une armée régalienne et professionnelle et s'ils attaquaient les fardessé c'est une provocation ce que vous avez suivi la fois dernière comment est ce que le chef d'état major a dit que les défensives ne sera plus leur mesure ou bien leur technique pour nous quand même c'était une bonne chose mais ils attaquent le wasalendo mais c'est là où il se trompent davantage parce que le wasalendo nous sommes comme des fourmis nous sommes comme des teintés comme les gens le disent ils ne peuvent pas finir puisque ce sont les enfants du terroir lorsque vous avez tué mon grand frère je vais prendre son arme vous m'abattez mon petit frère va prendre cette arme voyez-vous ce que moi je crois que ces gens devraient rentrer chez eux au rwanda et en ouganda et laisser la rdc poursuivre le processus si dans ces parmi ces terroristes il y aurait certains congolais ces congolais seront repatriés au congo et jugé au congo les étrangers rwandais qui restent chez eux au rwanda que les ougandais restent chez eux en ouganda on a suivi même que les petits cagamins il est parti recriter même les somaliens voyez-vous ces terroristes somaliens qui rentrent aussi chez eux que la coupe pénale internationale ce pays commence maintenant à traquer tout le monde et mais que les congolais seraient déjà mais les congolais doivent rester en paix en attendant voyez-vous c'est que comme conseil que nous puisque nous savons ils nous suivent leurs partenaires dissimilés au congo nous suivent dissimilés en europe nous suivent dissimilés même au rwanda ils nous suivent partout ils nous suivent moi je peux leur donner comme conseil chers petits terroristes vous avez joué votre mission et nous vous conseillons de rentrer chez vous avant que les pires n'arrivent vos familles ils ont encore besoin de vous vous avez gorgé au congo mais vous avez vu que nous on ne baisse pas garde alors nous ne voulons pas riposter d'une manière farouche même si nous allons arriver là-bas rentrez chez vous au rwanda laissez les congolais vivre calmement laisser les congolais vivre calmement notre vocation c'est d'être la puissance dans la région des gras lacs et ne pensez pas que vous allez ôter la vocation que dit avait doté à la population congolaise c'est que nous devons dominer cette région mais nous n'allons pas dominer comme des tyrans nous allons dominer en paix et en harmonie c'est que au lieu que nous puissions mettre sur la liste noire commencez par entrer chez vous c'est mais il y a quand même les congolaises non lorsque une poule passe nuit à l'extérieur ce n'est plus une poule c'est une perdure exactement ça n'a pas d'importance avec la guerre non lorsque vous acceptez de prendre l'arme contre votre propre famille mais vous avez renoncé à cette famille non on ne peut pas pardonner celui qui a fait couler le sang de son oncle de sa tante de sa nièce de son neveu non on ne peut pas pardonner c'est comme comment est ce que chez les bahounes de comment est ce qu'ils disent ça il ya un célèbre musicien qui avait dit j'oublie l'adage fabrice mais il avait déjà expliqué ça moi personnellement ma manière je crois que lorsque vous avez accepté déverser le sang de ta grand mère c'est que vous êtes une personne maudite et on ne peut plus t'accueillir dans la famille la france condamne l'aide militaire du rwanda au m23 la france s'est appelé mardi à la fête du soutien militaire du rwanda aux rebelles du m23 dans l'est de la rdc et a condamné les violences perpétrées par de nombreux groupes qui menacent la sécurité de la région j'ai dit je cite la france c'est attristé par des informations confirmées que le m23 continue détenir détenir voilà certaines zones dans l'est de la rdc la poursuite de soutien militaire du rwanda à ce que permet et la présence des militaires rwandais sur les territoires congolais nous demandons que ce soutien du rwanda être arrêté immédiatement selon un communiqué du ministère français des affaires étrangères de nombreux rebelles de la communauté toute il m23 accusé par les nations unies de nombreux crimes de l'est de la rdc ont repris les armes fait 2021 après dix ans et ce sont en tout cas emparés des vastes zones dans la région du nord qui vont frontalière du rwanda et de l'ouganda ça c'est une dépêche de la rsi vous aviez surgi quand même l'appel de la france mais vous savez ces gens ils nous prennent toujours comme de comme des personnes moins intelligentes quand je parle de ces gens je parle des occidentaux qui financent les rwandais et vous devez comprendre exactement c'est monsieur manuel macron qui est le tout premier partenaire de monsieur kagamer ils ont dit on a suivi des rapports et rapports quel jour où vous avez entendu que les conseils de sécurité des nations unies ont tablé sur la question de la rdc les rwandais en aucun jour ils n'ont jamais pris des mesures pour condamner l'agression rwandaise ils n'ont jamais reconnu que les rwandais nous agressent lorsqu'ils disent ça ils condamnent les soutiens militaires mais il faut amener ce conseil de sécurité des nations unies deuxième des choses mais il faut couper les financements que les rwandais octroi que la france octroi au rwanda d'une manière mensuelle chaque mois la france débourse de millions et de millions à l'armée rwandaise et l'armée rwandaise paye en contrepartie les pierres précieuses mais ils ont un partenariat gagnant gagnant exactement mais ces partenaires ces minerais qu'ils donnent à la france viennent d'où un marché de gré à gré non c'est part ces minerais qu'ils donnent à la france viennent d'où au rwanda non pour les rwandais mais les rwandais trouvent ces minerais où ils chez eux ils n'ont même pas de gisements comment ça non il n'a rien il n'a rien les autres sakima ou je sais pas non c'est vous savez c'est pourquoi moi j'ai dit les chefs de l'état ses conseillers il ya les conseillers qu'on ne pardonnera jamais dira toute leur vie et même leurs enfants les fortunes à bisselle et les autres c'est lui qui avait dit au chef de l'état que non il faut comme nos voisins c'est peut-être qu'un kabila n'avait pas tout donner et nous pouvons prendre peut-être prenons des partenariats gagnant gagnant sinon même avec un sakima avec une société rwandaise tous les gisements de sakima on a octroyé à cette société rwandaise et les gens préfèrent avoir des millions et des milliards que de donner les congo c'est que les congo devraient avoir en plus il ya les sociétés ici et c'est un b qui est une société appartenant à monsieur d'où à mongatoutou qui était les vous avez suivi dans le procès non mais ton de castéry était parti au rwanda pour l'expertise c'est au rwanda mais il avait dit ça dans le procès et ça n'interpelle personne les gens sont là ils préfèrent ils boivent ils mangent et il s'endort point bar et vous avez suivi même dans ce procès un concept de l'état est interpellé et il mangent tu réclames qu'ils soient qu'ils puissent aussi comparaître et moi je me dis quand nous regardons tout ce qui se passe quand nous regardons les condamnations de déconciliaire des ambassadeurs je ne sais pas de qui et qui mais rien n'est fait il faut savoir que l'ennemi est ici il faut qu'il va nous prouver qu'ils ont condamné dire seulement non non la france ce sont les mêmes personnes ils ont la france ils ont ils ont condamné les matins et la nuit ils ont été à tigali ils ont été ensemble ils s'appellent mon cher j'ai dit ça pour duper les congolais mais j'attends mes 14 tonnes et puis l'autre va dire mais comment ça va venir tant que mes chiens de chasse n'attaquent plus il faut qu'ils attaques il faut qu'ils percent dans les rouvailles et nous quand nous suivons ces appels quand nous suivons ces appels de condamnation on dit aussi à nos jeunes on se renforce aussi puisque c'est ça c'est pour nous diper exactement ça c'est pour diper la population mais c'est que mobilisons nous jusqu'au jour où mes chikagame va fléchir jusqu'au jour où la france les états unis tous leurs partenaires vont comprendre qu'ils n'ont rien à collaborer avec les rwandais ils doivent revenir ici nous sommes les personnes de l'humanité nous avons tout ce que veut le monde nous avons tout ce qui peut aider le monde à évoluer et ces gens doivent passer par le droit chemin par la droite ligne c'est de venir au congo et dire comme il ya aujourd'hui la guerre numérique les énergies renouvelables et c'est vous qui détenez tout ce qui peut aider l'humanité à évoluer voilà nous avons besoin de ça et ça et ça mais nous allons vous amener dans notre logique du partenariat gagnant gagnant et puis vous voulez quoi nous voulons ça ok nous voulons aussi ça s'ils ne veulent pas le monde immigré nous allons partir chez les personnes qui vont comprendre notre doléance c'est les personnes qui vont nous aider mais aujourd'hui vous devez comprendre la banque mondiale n'a plus les poids il ya les brics qui qui est en pleine gestation et pourquoi le congo ne peut pas adhérer non depuis la nuit des temps vous avez vous un jour compris là où les soviétiques ont attaqué les gens puisqu'ils ont des minerais chez eux n'ils partent au monde n'ils partent au monde mais c'est une bonne chose mais où elle est mal s'ils vont nous aider les gens qu'on voit passer ici qu'ils sont dans ce sont des instructeurs mais de l'autre côté et ils disent que ce sont des mercenaires non quand même pas dire tout ce qu'il est ce qu'il aille non moi j'ai attendez lorsque c'est chef lorsque c'est fameux laurent c'est qu'un n'aurait ce qui parle de 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 qui des terroristes moi au fait moi je n'ai qu'une déménance par là non moi il est il est il est porté parole de ces terroristes rwandais rdf mais moi je ne peux pas avoir peur de lui il n'est pas dit il n'est pas dit et comme il n'est pas à dire pourquoi avoir peur de celui qui a tiré ta mère c'est lui qui accepte de déchirer le ventre d'une femme enceinte devant son enfant et avoir peur de lui mais je ne suis pas super que tous les citoyens qu'ils ont massacré je ne suis pas super que les gens qu'ils ont sur lesquels ici à kibumba ils ont tiré à bout pourtant même des enfants et lorsque ces terroristes parlent des mercenaires russes mais c'est foire chiffon ce sont des instructeurs ils sont venus former notre armée et penser que l'armée qu'ils avaient laissé a dit ce qui dit c'est ça l'armée qui doit continuer toujours c'est foire chiffon il ya il ya modernisation de notre armée aujourd'hui les efforts de ses comptes de plus de cinq bombardiers cinq ou c'est combien plus de cinq bombardiers à et aujourd'hui c'est ce qui est c'est ça le lot qui est déjà arrivé sur terre nous avons aujourd'hui des drones de combat nous avons les socos et les mn3 savent l'histoire du socos et les rwandais savent l'histoire du socos et les gens pour les rwandais ils savent lorsque lorsque et en plus le chef de l'état le chef d'état major il est pasteur il a encore mixé l'histoire il a encore mixé la donne vous portez notre éternie vous partez trahir quand on fait quelque chose ça arrive au rwanda quand on fait ça ça arrive au rwanda nous savons les traîtres quand on dénonçait cette personne ne comprenait pas de quoi on disait mais lui aussi et le chef d'état il a compris on a compris qu'ils nous suivent peut-être vous êtes de son église vous l'avez dit la fois passé non vous savez un bon chrétien n'a pas d'église tout celui qui croit en dieu en jésus christ n'a pas d'église il croit à la bonne parole à la bonne évangile et nous on dit toujours dieu des armes et nous nous avons la bonne évangile c'est de prêcher d'abord les gens d'aimer leur patrie et nous faisons non puisque attendez chaque chose à son temps vous allez voir je crois ici les 30 juin je crois qu'il y aura défilé j'ai pas encore j'ai pas encore eu toutes les informations mais s'il y aurait défilé mais même qui gali sera obligé de faire défiler les mêmes jours puisque nous nous devons faire sortir tout notre charroi à l'extérieur tout c'est qu'il a déjà acheté tout tout c'est qu'il y a il y a même vous savez il faut reconnaître quand même les efforts depuis 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 94 les recrutements n'a jamais eu ils jouent dans ce pays c'est que depuis 94 nous n'avions jamais recruté on avait l'armée de brassage des mixages de quoi de quoi et puis ces gens ils nous prennent toujours comme des fous savez vous comment ils ont leur date ils savent nous allons mener la guerre de 2004 avec rcd comme on va mener cette guerre d'office de 2004 de 2002 d'abord 2004 5 6 9 il y aura quand même les nos nos espions dans les dix ans ils auraient déjà vieillis ils vont reprendre 2009 parce que là bas on a fait brassage on a de la paix pour aller aux élections avec abila on a fait le brassage vont dire c'est déjà ils ont vieilli on voit encore d'autres jeunes ils vont créer scène de paix à travers édouard mangatout nous c'est lui qui était le président alors on va créer 2009 ils vont voir on va faire encore le mixage de brassage on va encore faire insertion et quand on fait insertion on fait injecter aussi d'autres personnes au sein de la communauté ce qu'il ya cela qui disent moi je vais plus combattre je reste et 2013 ces gens comme ils maîtrisent déjà les milliers ils vont revenir à années 23 voyez-vous c'est là qui était civile et qui maîtrisait déjà les milliers ils vont venir années 23 on va les intégrer aussi on va faire une insertion mixage brassage et là on ne parle pas de récrément on ne récrément pas la population civile n'est pas récritée c'est ce même personne on les injecte encore de la population on va prendre maintenant d'autres ils sont injectés mais là 2018 et si aussi ils vont dire on maîtrise déjà les milliers ils vont ils vont voir ok de 13 à 18 à peine 10 à 20 qu'ils ont commencé à peine dix ans aussi il ya les personnes qu'on avait envoyé ils ont aussi vieilli en voyant d'autres qu'est ce qu'il faut faire prenons ce petit monsieur c'est là qu'on avait envoyé de l'armée revenez vous devez faire réflexion puisqu'on est dans des autres vous devez faire défection ils se retirent de l'armée c'est là qui était dans les villages ils se retirent c'est là qui était leur mercenaire conforme aux rwandais en ouganda ils arrivent voilà nous sommes les un 23 ils vont combattre quand ils combattent qu'est-ce qu'ils disent nous voulons qu'ils aient dialogue direct avec kichassa et nous voulons dans le dialogue dada dans les recommandations ils disent non nous voulons intégrer l'armée brassage mixage gouvernement avoir notre police cause puisque c'était le cas avoir notre police et d'office nous avons encore d'autres personnes et dans à 10 après nous allons encore faire les mêmes cartes mais attention nous réfléchissons et c'est pourquoi je vous dis à les conseils qui ne seront jamais pardonnés puisque l'adjoint de la rdc à l'eac c'était une demande de z23 en 2013 c'est qui demandait ça et les conseillers du chef de l'état et on conseille les chefs qu'il faut y aller oui nous sommes déjà dedans nous allons faire la guerre des dents nous sommes l'éléphant et lorsque l'éléphant exactement nous sommes les nous sommes l'éléphant nous sommes les lions nous sommes les léopards depuis la nuit des temps nos grands-pères portaient les dents des léopards comme des chenettes et attention les léopards abattis les panthères exactement mais nous nous allons nous allons nous nous sommes pas le part abattis nous sommes les léopards nous sommes les léopards nous sommes les léopards qui grimpe qui nage et qui attrape sa proie et maintenant nous nous sommes éveillés nous sommes plus la population que vous allez duper et dire nous allons venir avec les brassages mixage non ce qui dit il ya il ya il ya l'unité les léopards il ya l'unité les léopards attention ce sont des jeunes de moins de 30 ans ça m'était en tête ce que ce sont des jeunes ce sont des jeunes de faire exactement ce sont des jeunes qui sont prêts à monter des collines des montagnes des vallées de 222 ce sont des jeunes à mental adapté c'est que dans n'importe quelle zone où ces jeunes sont prêts à y combattre et attention sont plus de vingt mille hommes sont plus de vingt mille mille hommes c'est cette nouvelle que nous arrivons à la fin et ce sont des jeunes bien formés merci bien outillé c'est que qu'est ce 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 qu'on a n'a pas un instructeur mais n'a pas un congolais quand ils connaissent les chiffres voilà non j'ai dit plus de vingt mille hommes plus de vingt mille hommes la ville de goma elle seule nous avons donné combien béni combien boutembo combien ou alikale combien attendez ce sont les enfants du terroir et tous et ce sont les enfants qui se sentent congolais ils ne se sentent pas étrangers comme certaines personnes ils se sentent congolais et ils ont intégré l'armée c'est ce qu'ils savent qui doit ils doivent défendre leur père leur mère leur sol leur bien et ces gens on a largement dépassé le on y reviendra prochainement merci en tout cas d'avoir été là merci nous sommes les jeudi 22 juillet 2023 merci merci pour l'invitation merci pour les conseils de certaines personnes merci merci bye merci